Une petite séquence sur la géo-ingénierie. La journée, j'ai vu comment elle a commencé. C'était bien parti. Après, j'ai vu des espèces de nuages apparaître. Donc ça, ça fait une brume comme ça à 10h30 alors que ça s'était dégagé à 9h. Tout était dégagé. Je suis désolé, moi je connais la nature. 50 ans, je l'ai suffisamment observé. Donc, vous voyez le CLB au-dessus. Là, on voit bien tout au-dessus, c'est dégagé. Il y a des gros nuages. Et là, il y a une espèce de brume qui débarque. Donc c'est d'où. Bon, ça, c'est parce qu'ils se sont passés avec leurs avions il y a deux heures. Ils ont essayé de ne créer une pluie artificielle. Et puis, du coup, ça fait un espèce d'effet brumeux, glauque un peu. Une espèce de vapeur d'eau, comme s'il y avait une centrale nucléaire à côté avec une grosse cheminée qui envoie la vapeur d'eau. Parce que la cheminée de centrale, c'est ça. C'est pour refroidir les réacteurs, c'est tout. Donc, voilà ce que c'est que ce climat. Là, moi, en fait, j'attends le soleil pour pouvoir envoyer les vidéos sur Internet. Sinon, je n'ai pas d'électricité. Alors, si c'est les géo-ingénieurs avec leurs petits jeux, on va faire tomber la pluie au mois d'octobre. Parce que d'habitude, tous les ans, il y a des sécheresses au mois d'octobre, en fait, dans les PO. Donc là, ils doivent être au taquet pour éviter les sécheresses. Donc, si c'est ça, après, moi, je suis parti dans des théories conspies. Autant, ce n'est pas du tout ça. C'est un coup de... Mais là, non, la marine, là, ça sent vraiment un climat, des nuages artificiels. Et bon, je pense, d'ici, là, même pas une demi-heure, 20 minutes, là, c'est en train de s'évaporer. Avec le vent, là, ça souffle. Donc, ou alors, c'est ce qu'ils ont vaporisé plutôt vers île-sur-tête, là-bas, plus dans la vallée, vers Perfignan, et qui est en train d'arriver, maintenant, à 10h, 10h30, 11h. Parce que ça, c'est des nuages très matinaux, d'habitude, des nuages comme ça, c'est ce qui sort du sol, voilà, c'est ça. Ça sort du sol. C'est des nuages d'évaporation, on voit bien, là. Il y a des grands nuages au-dessus, là, et puis là, ceux-là, ils viennent de la Terre. Donc, apparemment, c'est ce qu'ils balancent, c'est une réaction comme ça, c'est des petites molécules qui font... Enfin, ou des petites... qui créent une réaction de... de condensation, là. Donc, voilà, on finit la séquence de géoingénierie ou que je l'énonce avec la médecine de genre. En plus, je viens de faire un bout de vidéo sur la médecine de genre. Donc, c'est les deux, j'y pensais, c'est les deux un peu sur lesquels, les deux domaines scientifiques, c'est des nouvelles sciences qui sont apparues, qui sont récentes, que je... Bah, du coup, je rentre dans la case critique. Ça, je vais... Enfin, je vais l'épistémologie critique, quoi, on va dire. Je fais de l'épistémologie critique. Voilà. Moi aussi, j'invente des disciplines, vu que c'est comme ça. Vous inventez de la géoingénierie et de la médecine de genre, eh ben, moi, comme ça ne me convient pas, ça ne me bat pas au niveau des bioéthiques, hein, voilà, selon mes notions. Du coup, j'invente l'épistémologie critique et sociale. L'épistémologie sociale. Voilà, à plus tard.